Hey, salut les romeurs ! Alors aujourd'hui une vidéo de préparation d'un rhum arrangé et pour ce rhum arrangé on va faire des fruits secs. Alors je les ai préparés là, on va les faire en petites découpes, en fait juste les couper en deux, donc j'ai des dates, j'ai des pruneaux, j'ai des abricots secs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les couper en deux comme ça. Voilà coupé en deux comme ça en fait le rhum aura le maximum de contact avec le fruit même et donc pourra le mieux macérer. Je récupérerai plus de sucre et je récupérerai plus d'arômes des fruits secs. Hop là ! Alors je vais utiliser une petite bouteille sympa là, c'est un rhum, un rhone que j'ai bu il y a déjà un bon moment. C'était un rhum très sucré mais à l'époque je me faisais plaisir avec ce genre de rhum. J'avais trouvé la bouteille vraiment sympa donc je l'ai gardé et je vais l'utiliser pour faire ce petit arrangé. Allez c'est parti pour la découpe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la découpe est faite maintenant on va plus qu'à mettre dedans. Sous-titrage ST' 501 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 prévu en fait j'ai fait une petite dégustation après deux mois pour voir un peu comment c'était et franchement c'était pas du tout à la hauteur de ce que j'en attendais je me suis dit qu'il fallait vraiment lui laisser le temps de bien macérer maintenant on va voir ce que ça a donné alors déjà une chose c'est que c'est très liquoreux vraiment très liquoreux c'est un jus qui est bien plus épais que qu'un rhum habituel et quelle couleur vraiment une très très belle couleur par rapport à certains rhum que je peux faire en macération il ya souvent du dépôt et là rien du tout c'est juste superbe on va voir un peu ce que ça donne alors déjà une chose qui est vraiment très plaisante c'est que le hse est toujours là il ya une belle canne fraîche une très très belle canne fraîche et une puissance une belle puissance toujours présente malgré qu'il y ait une très belle gourmandise quand même alors je pense que ça doit être vraiment la canne fraîche qui apporte ça mais justement il ya toujours de la fraîcheur j'ai l'impression d'avoir des fruits frais au nez et pas quelque chose de gourmand ou de très gourmand c'est vraiment une belle fraîcheur c'est vraiment très étonnant alors que je serais parti pour quelque chose qui aurait été beaucoup plus liquoreux beaucoup plus gourmand beaucoup plus chaud et là on est vraiment sur la fraîcheur on sent une la prune qui apporte un petit peps mais surtout les pruneaux les pruneaux sont vraiment bien présents au nez et une petite amertume ouais je dirais une belle petite amertume derrière ce petit fruité c'est agréable on va voir un peu ce que ça donne en bouche alors là la bouche est totalement différente là on est totalement dans la gourmandise mais alors totalement c'est c'est du sirop c'est vraiment du sirop avec une petite puissance mais vraiment du sirop du sirop qui arrache un peu c'est hyper liquoreux le pruneau est en première base c'est le fruit qui a pris le dessus sur les autres alors après le pruneau il ya quand même deux fruits qui ont une belle présence et qui apporte vraiment beaucoup à l'aromatique général c'est les dates et les filles elles sont vraiment superbe on les sent bien c'est juste délicieux c'est un véritable bonbon alors c'est pas pâtissier c'est vraiment du bonbon c'est du sirop je dirais que là comme ça c'est avec juste ce c'est ce ces deux petits centilitres que j'ai pris je vais être limite écoeuré parce que je suis en train de boire mais ça doit être superbe en cocktail franchement là c'est les fruits sont vraiment puissants et ça doit être vraiment génial en cocktail alors ça on peut on peut essayer pas mal de choses peut-être avec du coca je dirais qu'un cocktail qui pourrait être sympa avec ça c'est avec un jus de fruits un bon petit jus de fruits ça va apporter quelque chose de vraiment étonnant en tout cas c'est une vraie petite gourmandise l'abricot il faut vraiment y aller pour le retrouver en bouche je le trouve vraiment mieux bien mieux présent au nez qu'en bouche c'est vraiment les autres fruits qui ont vraiment pris la place en fait trop sucré clairement trop sucré pour moi mais j'ai pas je l'ai pas fait dans le but en fait de pouvoir le déguster comme ça sec c'est vraiment quelque chose pour moi en tout cas c'est quelque chose qui doit se faire en cocktail accompagner quelque chose d'autre ou alors si je le bois sec un truc intéressant ça serait de le boire en dessert avec un fruit ou un fruit glacé par exemple ça sera là je pense que ça serait idéal et là ça serait un dessert sucré du tonnerre une petite cuillère de poire qui baigne dans son jus et une petite gorgée de ce rhum ça doit être divin voilà les romeurs cette petite dégustation donc il aura fallu au moins bien six mois pour avoir un résultat qui soit du tonnerre comme d'habitude je vais vous faire gagner un sample de ce petit rhum 1 donc je vous invite à liker partager cette vidéo et surtout à me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire que vous voulez avoir ce petit rhum et le déguster chez vous comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez les pirates on se revoit à la prochaine je vous invite à vous abonner à la prochaine